Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série 1 d'orange sur Hopa Universalis 4, une série dans laquelle on est toujours dans notre guerre, pardon, contre Chagatai, les Ottomans et leur grand-mère, et dans laquelle on est en train d'assiéger l'objectif de guerre, qui est l'objectif de guerre russe, c'est les Russes qui sont entrés dans cette guerre en premier, les Russes qui devraient peut-être pouvoir profiter du fait que les Ottomans de leur côté sont dans une autre guerre, qui fonctionne très très mal pour eux, on voyait qu'ils sont à moins 25 dans une guerre contre la Pologne, Lituanie, Autriche et la France, donc je pense que c'est contre le monde occidental, ils sont en guerre, si on regarde, c'est assez drôle je pense, si on regarde là, vous voyez, c'est juste extrêmement violent, ils sont en guerre contre fondamentalement les Indes, l'Europe occidentale, je dirais qu'ils ne sont pas en guerre contre la Grande-Bretagne et l'Empire en fait, c'est à peu près tout, et encore, fondamentalement ils sont en guerre contre l'Autriche quand même, donc c'est tout à fait discutable, donc on voit que c'est quand même vraiment violent pour eux, c'est pas top, donc voilà, donc a priori cette guerre qui est relativement, je dirais pas longue, mais qui est en tout cas, qu'on ne souhaite pas continuer si possible, ça nous arrangerait de pouvoir en sortir, ça devrait quand même être fait assez vite, on devrait pas y avoir trop de problèmes majeurs, on est en train globalement de tout, d'occuper complètement de Chagatay, on a laissé un petit coin là-bas, parce qu'on est sympa, ici on est toujours en vitesse là, on va venir par là, donc c'est pas une guerre qui est problématique, Maroc, ok, c'est pas une guerre qui est vraiment problématique pour nous, c'est plus embêtant qu'autre chose, on aimerait bien faire autre chose, on aimerait bien récupérer un petit peu de réserve militaire, plutôt que de devoir subir de l'attrition en Asie centrale, on va donner à la Russie son objectif de guerre, comme ça c'est fait, vous autres, vous allez aller par ici, et vous, on va se mettre par là pour le moment, on se moque un petit peu, aller comme ça, voilà, et puis ça devrait jouer, on a plein d'argent, on a des missions, de nouveau pas des missions très intéressantes, mais bien qu'on pourrait commencer à s'établir à Makassar, ou à Passaï, pourquoi pas, avec nos colons, mais bon pour le moment c'est pas forcément ce qui nous intéresse, on a plein d'argent, on peut refaire une manufacture ou deux, refaisons-en une, et puis regardons ce qu'on peut faire en termes de commerce, on peut faire au cap ou deux apps centrales, deux apps centrales, j'ai juste contrôlé, deux apps centrales c'est donc, c'est quoi c'est ? T'es où, deux apps centrales, t'es là hein ? Alors voyons voir, je doute que ce soit au Bengale, c'est pas au Bengale, mais c'est dans un nœud qu'on utilise, d'un nœud où on envoie au Bengale, on envoie quand même beaucoup, on peut d'ailleurs se poser la question si ce serait pas presque plus intéressant pour nous de récolter ici d'ailleurs, je pense pas quand même, mais on a 60%, enfin, il faudra voir, ça peut être effectivement intéressant à tester, mais dans tous les cas, pour actuellement, un, comment on appelle ça, entrepôt commercial ou deux apps centrales, c'est très très bien. Un au cap, on va en faire un aussi, hein, le cap, c'est quand même bien, ça reste, ça va ajouter du pouvoir commercial ici, au cap de Bonne Espérance, même si on en fait pas grand chose, on envoie, hein, juste pour le moment, mais bon, c'est toujours ça, c'est toujours ça de gagner. Continuons, et puis bon, regardons quand même, c'est assez vite fait, hein, c'est l'avantage, c'est qu'on va pas déplacer le mec, on va juste lui dire, au contraire, de récolter plutôt que d'envoyer, et on va voir ce que ça change, hein, on est à 156 actuellement, on va voir à la fin, euh, on va juste peut-être quand même faire un petit peu attention. Bon, on en est à la fin du mois. Toi, tu, euh, le nouveau, la même chose qu'à mon moment, tu vas plutôt aller là. Et puis on revient, euh, non pas là-dessus, mais sur 156, le note. Ouais, bon, ça change pas grand chose. Euh, à quel point, maintenant, Dohab, euh, non, hein, on sait pas du tout quelque chose qu'on occupe, c'est quelque chose qu'on a, vraiment, on aura plus. Hein, plus on aura de provinces, donc ça va bientôt être le cas, hein, quand on attaquera Delhi, on aura plus de provinces. Plus on a de provinces, plus je pense que ce serait intéressant pour nous, euh, d'avoir plutôt, de récolter plutôt que d'envoyer, donc pour le moment, on va, on va rester comme ça, on va continuer à collecter, hein, au Dohab. Euh, hum. Ok. Très bien. Où est-ce qu'on en est en termes de score de guerre ? Participation, on va dire. On en est qu'à 19%, hein, oui, c'est malheureusement un petit peu peu. Je doute tout à fait que notre allié russe nous donne, en tout cas pas la totale, peut-être une ou deux provinces, c'est possible, mais en tout cas pas la totale de ce qu'on souhaiterait avoir ici, malheureusement. Euh, pour ça, il faudrait qu'on commence probablement à aller s'avater de l'Ottoman. Euh, ou en tout cas à participer au combat, mais ça nous intéresse pas vraiment, on aimerait bien récupérer un petit peu. Je préfère honnêtement, dire tant pis, prendre une petite, euh, une petite trêve avec Chagatai, euh, sortir de cette guerre, et pouvoir récupérer un petit peu des hommes, et aller éventuellement attaquer Delhi, plutôt que de devoir perdre encore des hommes, et aller, euh, euh, récupérer plus de, de provinces maintenant. De toute façon, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment récupérer ton province que ça. Euh, toi, tu... Pourquoi tu vas là, toi ? Je sais pas pourquoi, mais on va savoir que vous allez aller là. Donc on voit que c'est presque full occupé. Maintenant. Chagatai. Mais ils sont toujours à 15% tant que les Ottomans sont dans la guerre. Je pense, cela dit, qu'il n'y a pas nécessairement une nécessité pour les Russes d'aller occuper, hein, trop des provinces ottomanes. Je pense qu'ils doivent pouvoir sortir les Ottomans de la guerre. Maintenant, sans trop de soucis, les Ottomans ont d'autres problèmes à régler, honnêtement. Donc ils doivent avoir assez peu d'enthousiasme pour la guerre. Ouais, ils sont à 6,5 de lassitude de guerre. Un enthousiasme de guerre faible. Je pense franchement que sur une paix blanche, on peut les sortir, les Ottomans. Donc là, à mon avis, il faut vraiment que les Russes fassent ça. Ça ne sert pas à grand-chose de les garder dans cette guerre. Je dirais même que c'est plutôt dangereux. Ça peut permettre, typiquement, Ming, qui a perdu sa trêve avec nous, qui a plus de trêve avec nous, pourrait très bien décider d'entrer en guerre contre nous. C'est d'ailleurs même presque surprenant qu'ils ne l'aient pas fait. Sachant donc, comme on l'a dit, on n'a plus de trêve avec eux. Mais ils ont encore une trêve avec la Russie. Ok, c'est pour ça. Mais ils n'ont bientôt plus de trêve avec la Russie. Donc jusqu'en mai, je pense que la Russie a jusqu'en mai pour finir cette guerre. Si en mai, ils n'ont pas fini cette guerre. Sorti les Ottomans, plutôt. Si en mai, ils n'ont pas sorti les Ottomans. On va avoir à faire un Ming dans cette guerre. C'est à peu près sûr. Donc, les gars, je vous propose d'y aller. Je n'ai pas envie de relancer une guerre contre Ming. Tout à fait honnêtement. Si c'est le cas, je vais de nouveau probablement vous abandonner parce que ça me gonfle. De nouveau, je ne pense pas qu'on... Là, en fait, on est chez les Russes. C'est juste que c'est un peu particulier. Ah, d'accord. Ça, c'est occupé. Donc, on va peut-être aller récupérer aussi ce qui est occupé. Ça va peut-être aider un petit peu. On aura bientôt fini, nous, de notre côté, d'intégrer Barmanis. Ce qui est plutôt intéressant. Noblesse Chagatai occupe Hotham. Ouais. Ça m'embête un petit peu. Vous êtes probablement ceux qui sont plus proches. Je dois prendre des armées au repos ici, en fait. Ici, pour gérer les éventuels rebelles. Qui sont à... Non, ils ne sont pas 90%. Ils sont à 80%. 90%, c'est les particularistes des nouveaux Pays-Bas. À 20 000, ça va être assez difficile à gérer pour eux, je pense. Espérons qu'ils y arrivent. Ok. Je vais leur donner la Russie. Très bien. Et ça aussi. Ok. Et là, on a quoi ? On a 13 000 Ottomans ici. Parce qu'ils font là, mais pourquoi pas. Puis ici, ça devrait aller tranquillement. Je pense qu'ils devraient... Ils n'ont pas trop besoin de moi pour récupérer leur terre. Moi, j'aimerais vraiment bien qu'ils arrêtent leur guerre, qu'ils sortent les Ottomans maintenant. Parce que là, voilà. À la fin du mois, à mon avis, on a Ming sur le dos. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si on regarde Ming... Ils sont rivaux de nous. Ils sont rivaux... Ils nous ont rivalisés. Ils ont rivalisé la Russie. Donc, il a vraiment tout intérêt à entrer dans cette guerre. Enfin, tout intérêt. C'est tout à fait... Discutable, bien sûr. Mais... Parce que c'est quand même... C'est quand même une grosse guerre. Mais l'IA, la façon dont fonctionne l'IA, je pense que ce sera le cas. Alors, on peut augmenter les droits de taxes sur... Chez les nouveaux Pays-Bas. Plus 5%. Ils ont déjà 29% d'aspiration à la liberté. C'est pas mal. Puis, on n'a pas tant besoin d'argent que ça. Donc, pour le moment, essayons plutôt d'aller... Prendre... Bon, c'est quoi ? 10 points de puissance. C'est pas même pas grand-chose. 10 points de puissance militaire. C'est déjà 7 gagnés. On va se plaindre. Voir si on peut un petit peu utiliser nos... Nos ordres. Pour faire quelque chose. Alors, les nobles qu'ont pris genre 3 pop-ups de suite. Dans les dents, on peut rien faire pour eux. Et ils peuvent rien faire pour nous, surtout. Surtout. C'est quand même le plus important. Ici, on peut pas aller chercher le soutien administratif avant 1640. Et le soutien diplo... Non, hein. On peut pas avant 1640 aussi. Donc, on avait fait les deux d'un coup. Puis, même si on pouvait en perdre 20 de loyauté, maintenant, ça serait pas top. Ni de l'un ni de l'autre. Ici, on pourrait faire quelque chose. On pourrait, par exemple, établir la mission du Nouveau Monde. Ça pourrait être intéressant. On fait gagner 15 d'influence. Il passe à 70. C'est pas mal, quand même. Mais ils vont perdre, hein. En 1640, hein. En 1640, quand même. Donc, si on a un mauvais pop-up, ça peut être dangereux, hein. Quand même. Mais je crois qu'en 7 ans, on peut tenter. Donc, on va augmenter un petit peu ça. On va pas, par contre, accorder, bien sûr, les chartes du Nouveau Monde. Ça fait un moment qu'on ne le fait pas. Parce qu'on a des bourgeois, vu qu'on est une république. Enfin, on a une forme de gouvernement particulière. Les bourgeois veulent 20% du territoire et ont donc beaucoup d'influence, évidemment. En plus, on a énormément de revenus commerciaux. Donc, du coup, ils ont beaucoup d'influence. Ce qui fait qu'on doit un petit peu s'en méfier et qu'on peut pas trop leur demander de choses depuis un petit moment. Et, entre autres choses, on peut pas tellement leur demander la compagnie du Nouveau Monde. Les chartes du Nouveau Monde. Bon, ici, on va quand même aller reprendre ces deux territoires. Pour les Russes, ici. On va aller reprendre ce territoire-là aussi. Là, on va s'occuper des rebelles. On a bientôt fini d'assimiler Barmanis. J'avais l'idée, éventuellement, de m'allier avec le Japon. C'est pour ça qu'on est en train d'améliorer les relations avec eux. De toute façon, on n'est pas encore tout à fait... C'est pas encore tout à fait possible. On peut tout à fait imaginer qu'on devienne amis. Ou alors qu'ils rivalisent Ming et qu'on ait plus de liens. Mais, il y a aussi l'autre possibilité. Qui est celle de garder, de continuer dans la même veine. C'est-à-dire de continuer à utiliser des vassaux pour manger ces mecs. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément super utile. Parce que maintenant, on va gentiment arriver au bout, honnêtement, de cette histoire. Les derniers vassaux qu'on pourrait prendre, éventuellement, ne vont pas apporter grand-chose. On va surtout devoir, à mon avis, légitimer. On aura encore... Bon, il faudra déjà qu'on mange Mewar. Et puis, une fois qu'on aura mangé Mewar, il faudra qu'on mange Madurai. Madurai avec qui... Grâce à qui, on va faire la prochaine guerre contre Vijay Nagar. Ça va permettre de lui redonner tout ça. Et de gagner ça plus ou moins gratuitement. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit forcément nécessaire. Peut-être qu'une alliance avec le Japon pourrait être utile. Pourrait être utile. Je ne suis pas absolument certain, honnêtement. Ça reste quand même un pays insulaire. Donc, c'est comme la Grande-Bretagne. Ils ont le moment de s'être un tout petit peu useless, quand même, pour reconnaître. Alors, toi, tu vas aller ici. Ok, toi, tu es juste. Très bien. Les Ottomans sont toujours dans nos guerres. Emming n'est toujours pas entré. Plutôt positif. Relativement surprenant qu'ils ne le fassent pas. Que je sois clair, moi, à leur place, je ne le ferai pas. Probablement pas. Mais généralement, l'IA, assez facilement, on commence à le faire. Ce qui n'est pas plus mal. C'est même assez fun. Voilà, notre evolve. On va leur donner des... Bon, on va leur donner le 2. Celui qui a du siège, on va leur donner. Bon, ce n'est pas très, très grave. Et puis, on va s'occuper de celui-là. On a de nouveau plein d'argent. Manufacture, comme d'hab. On a du 0-2 maintenant. Faisons un 0-2 ici. Faisons un autre 0-2. Il y avait un 0-2 là. Et puis, toujours Commerce, pourquoi pas. Non imprononçable. Srikakulan. Ouais, vas-y. Pourquoi pas. Et puis... Donc ici, on va... Savaté, c'est rebelle. Très bien. Et ici, on va savaté, c'est rebelle là. Ah, ok. Voilà. Ici, on va juste contrôler qu'on ne se fasse pas attaquer. C'est bon, tout va bien. Ici, on va contrôler qu'on se fait attaquer. On va juste récupérer... Bah, toi, tiens. 4. Vas-y, pourquoi pas. Ici, donc, les Russes sont en train de récupérer leur territoire à eux. Il n'y a pas de soucis. Ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Les Ottomans sont vraiment très, très limitants au niveau de troupes. Maintenant, ils n'ont plus grand-chose. Ça serait vraiment... Je répète, ça serait vraiment bien de les sortir maintenant. Nous, en attendant, on va essayer de voir ce qu'on peut un peu loot. Hop, carte économique. Pillage. Donc, ce qu'on peut loot, c'est plutôt dans cette région-là. Mais ici, il y a des restes. Donc, on va aller... Toi, tu peux rester là un moment. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller ici. Toi, là. Ici aussi, on peut loot. Et puis ici, dans la région. Même si c'est des choses qu'on devrait peut-être récupérer. Ça, c'était notre bataille en bas contre les rebelles de chez nous. On peut laisser notre armée là. Ce n'est pas un souci. Intégration de Barmanis. Tac, tac, tac. Ok. Et du coup, j'imagine qu'on est un petit peu limite au niveau de la force. Limite. Alors, on a récupéré... Donc, on a un autre 35K. Et on a récupéré 18K. Non, ce n'est pas ça. Ok. Ok. Ah, je me disais. Je n'ai pas bien regardé. Ici. Voilà. Ça, c'est l'armée de Barmanis. Ça aussi. Ok. Alors, vous autres, pour le moment, vous vous regroupez ici. Pourquoi pas. Pour le reste. Donc, ici, on a récupéré Barmanis. On peut donc faire un état. C'était cet état du Maïdan ici qu'on va tout de suite faire. Nickel. Et puis, on voit, on a actuellement quand même 60% d'autonomie encore dans cet état. Ce n'est pas top. Mais on a des ordres qui nous montrent quelque chose. Des clercs et les bourgeois. Là, on va leur donner quelque chose. Ici. Alors, ça, ça pourrait être intéressant à donner aux bourgeois, éventuellement. Ça aussi. Alors, ça, je vais donner aux bourgeois, je pense. Voilà. Au clair, on va leur donner quelque chose de plus intéressant. Ça, déjà, je pense. On n'a rien besoin de leur donner de plus. Mais bon, on pourra leur donner un peu plus pour augmenter un petit peu les revenus générés par ces trucs. Mais on va éviter pour le moment, je pense. On va éviter, tant pis. Et puis, on peut aussi... Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, on va tout de suite rajouter ça à une compagnie. Comme ça, ça ne m'apparaît plus là-dedans. Et là... Alors... Au point de vue de l'unité... D'accord, ça se... Alors, c'est toi d'abord, Bijakour. Et puis, ensuite, Raishkour. Voilà. Convertissons ça. Ensuite... On verra ce qu'on fait avec cette armée qu'on a récupérée de... Barmanis. Je ne suis pas sûr qu'on en fera grand-chose, honnêtement. J'aime bien rester dans mes... Enfin, avec un certain nombre de troupes, avec des stacks d'une certaine taille que je maîtrise. On a du coup regagné un... Diplomate. On va vite aller améliorer les relations un petit peu. Alors, avec Cuba, à mon avis, ça peut être pas mal. Pas mal de désirs de liberté. On a perdu de la réputation diplomatique, évidemment. Ce qui est loin d'être idéal. Voilà. Et puis... Ici, on continue donc notre... Alors, on améliore au max... En relation avec le Japon, on va donc revenir. On a reçu du pognon gratos. Il s'est battu contre des ottomans. Ah, ça, là ! J'ai même pas vu. On s'est battu contre des ottomans, c'était pas top. Ça s'est pas très très bien passé. On va quand même probablement aller les stack-wipe ici. Quand est-ce qu'on y arrive ? 23 novembre, tranquille. Pas de souci. Et puis... Voilà, pas grand-chose de plus à dire. Si ce n'est que j'aimerais bien que cette guerre se termine. Voilà. Très bien. Déjà, c'est pas vrai en deux. On voit une autre troupe au milieu de la Sibérie. Très bien. Toi, toi, elle est là. Ok. Et puis ici, évidemment, ils ont fait des trous. Ok. Mais bon, ils ont 27 000 trous, donc je pense pas que ce soit un problème. Les nouveaux Pays-Bas vont bien. C'est une bonne colonie. C'est très très bien. Alors, soit on perd 1 de stabilité et 10 de l'auté chez les nobles. Soit on perd 20 de tradition terrestre. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche. 22 traditions terrestres. Est-ce que je peux faire encore des généraux ? Non, pas vraiment. Est-ce que j'ai des points ? Ouais, je pourrais utiliser quand même quelques points pour en faire une petite cargaison maintenant. Genre, il me faut combien de points pour prendre la tech ? Il me faudrait à la base 636 maintenant. Mais comptons 600. Donc on peut faire 2 généraux, on va dire ça comme ça. On pourrait faire 3, mais on va dire... Faisons 2 généraux pour le moment. J'ai un groupe de Doctrine, moi. Ah, il y a Doctrine d'Ofluence, tiens. On verra ça après. 2 généraux, donc. Allons-y. Ok. Donc on a 2 meilleurs généraux déjà que ceux qu'on avait avant. Ça, c'est plutôt pas mal. On va virer, je pense, le 2-2. Bien que c'est un des rares qui a du siège, donc on va peut-être le garder. Le 2-4-3, ça va. 3-3-4. C'est mieux. C'est pas beaucoup mieux, mais c'est mieux. 3-1. Évidemment, on va pas garder le 3-1. On va garder le 3-2. Donc celui-là. Hop, tu vas prendre le 3-2. Ici. Et... On va virer celui-là. Et toi, 3-3-4. Je préfère 3-3-4 que 1-4-4, honnêtement, à ce moment-là du jeu. Donc on va plutôt faire ça comme ça. Thomas, je suis... Ouais, je peux pas t'enlever. Quand je pourrais t'enlever, je t'enlèverais. Mais bon, ça change rien. Maintenant, on peut perdre nos vintes de tradition. Pendant qu'on a fait nos généraux, on peut perdre nos vintes de tradition. Donc allons-y. Et puis les nobles vont être loyaux. Truc incroyable. Ce qui va forcément plus mal, histoire qu'on récupère un petit peu de réserve militaire. On a vraiment, vraiment de la peine de ce côté-là. Puis ici, juste voir si au niveau religieux, il n'y a pas quelque chose pour récupérer un petit peu de troupes. Je crois pas. Si, vitesse de recouvrement des réserves militaires. Je vais aller choisir ça. Qu'est-ce que j'enlève ? Discipline ou morale ? Plutôt morale. Morale, on monte aussi morale, navale. Donc on va enlever ça. Et on va mettre des troupes, vitesse de recouvrement des réserves militaires. On va l'augmenter un petit peu. Très bien. Et puis, on va s'arrêter là pour cet épisode puisqu'il est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 ! Merci.